Générique ... Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur la Web TV de l'Université catholique de Lille. Vous êtes en compagnie de la team M1 du Master de Journalisme et je suis avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Cathy. Ensemble, nous allons vous présenter ce numéro de Master Mag. On commence par quoi Guillaume ? Alors, plein de choses, plein de découvertes sur comment bien vivre à Lille. Nous parlerons d'un nouveau restaurant étoilé, nous parlerons de tatouage, nous parlerons de friperie et même d'une nouvelle manière de voyager. Mais tout d'abord, nous allons parler culture. On connaissait la démocratie participative, voici venue l'expo participative. Nos journalistes se sont rendus sur place. Un reportage réalisé par Alison, Angèle, Com et Nina. Avez-vous déjà rêvé de créer vous-même la ville de demain ? Le Palais des Beaux-Arts vous en donne l'occasion du 28 janvier au 10 mars. Nous sommes allés à la rencontre des concepteurs de ce projet participatif. Aujourd'hui, on met en œuvre ce projet que j'ai coordonné, qui s'appelle Fabrique Taville, avec les étudiants de l'ENSAP. Ça s'inscrit dans le cadre de notre PSC, qui est un projet scientifique et culturel. C'est quelque chose qui est obligatoire pour tous les musées. La première étape était la rénovation de cet espace où nous nous trouvons, qui est l'atrium du musée, le département des plans reliefs. Et la deuxième étape, un département qui a été rénové, des maquettes qui ont été restaurées pour être réoffertes au public avec des médiations augmentées et plus de facilité. La rénovation a permis aux étudiants de l'École d'architecture de Lille d'imaginer un atelier basé sur la conception des plans reliefs dans le musée. Les enfants, et même les grands, pourront tester leur créativité dans des ateliers de dimanche par mois, de 14h à 17h30, en accès libre. L'objectif, c'était de travailler sur un projet de scénographie, c'est l'aménagement d'une installation dans le musée. Là, c'était de travailler une installation participative avec le Palais des Beaux-Arts, qui permettrait de relancer après l'ouverture de l'exposition des plans reliefs, qui va ouvrir là le 16 mars. Donc c'est une installation un peu en avant de l'exposition des plans reliefs. C'est une idée de voir un peu comment le public voit la ville et comment il aimerait qu'elle soit aussi, je pense, par la suite, et faire écho aussi aux plans reliefs, à cette manière de représenter la ville à une échelle beaucoup plus petite que ce qu'elle est réellement. L'ouvrir au public, c'était une manière de dire, on veut vous expliquer comment les plans reliefs fonctionnaient à l'époque, c'est-à-dire qu'on les utilisait pour représenter la ville telle qu'elle était, mais en plus petit. Et donc là, on vous invite à le comprendre, mais en le faisant vous-même, c'est-à-dire qu'en créant les modules, en créant les petites maisons qui vont être sur la maquette, ils s'approprient un peu la ville et ils voient aussi comment la retransmettre après. Durant les ateliers, en fait, on va chercher à leur faire créer une ville avec des modules, donc ça peut être des carrés, des triangles. En fait, on va évoquer des volumes de la ville pour qu'ils puissent venir construire la ville en maquette sur l'étape de l'atrium. Mi-mars, les petites maisons en carton seront remplacées par 14 plans reliefs de villes fortifiées du nord de l'Europe, conçues sous Louis XIV et restaurées minutieusement pendant 10 mois. Pour profiter gratuitement de ces maquettes pleines d'histoires, rendez-vous aux portes ouvertes le 16 et le 17 mars prochains de 10h à 18h. Et Nina nous a rejoint sur le plateau pour approfondir ce sujet. Bonjour Nina. Bonjour Guillaume, bonjour Cathy. Alors, première question, cet atelier participatif, c'est tout nouveau. Est-ce que ça marche ? Est-ce que les gens sont séduits ? Alors, pour l'instant, on ne peut pas vraiment le dire vu que ça a ouvert seulement lundi. Et ça va être des participations, comme on le disait dans le reportage, qui vont avoir lieu principalement le dimanche avec des ateliers et des groupes organisés. Donc, on pourra sûrement y revenir à partir du dimanche, du dimanche prochain, date de clôture de cet atelier. Et on l'a vu, cet atelier est encadré par des étudiants en architecture, eux qui sont plutôt habitués à créer et à diriger leurs projets. Est-ce que ce n'est pas pour eux quelque chose de nouveau, quelque chose d'un peu déstabilisant, de devoir suivre les créations d'autres personnes ? Je ne pense pas, puisque ce sont eux qui ont organisé l'atelier, qui ont créé l'atelier, qui ont pensé la scénographie de tout cet atelier dans l'atrium. Donc, ils ont une part de créativité quand même. Et ils vont pouvoir suivre les groupes aussi qui vont y participer. Et justement, est-ce qu'ils ont bon espoir, malgré l'absence de direction d'ensemble, d'arriver à une maquette, à une ville à peu près cohérente ? Je ne pense pas qu'ils recherchent vraiment de la cohérence. Ils cherchent vraiment à ce que les gens s'amusent et imaginent leur ville de demain. Surtout que cet atelier est principalement dédié à des enfants. Donc, une cohérence n'est pas forcément bienvenue avec des enfants. Ça va être vraiment que les gens s'amusent et se rendent compte de ce que c'est des plans-reliefs avant l'exposition de plans-reliefs qui va commencer le 16 mars. – Merci beaucoup Nina. – Merci à vous. – Merci. Et quant à moi, je vous propose de quitter l'art de l'architecture au profit de l'art culinaire, puisque ce dernier a permis à un de nos restaurants d'être primé par le prestigieux guide Michelin. Et pour ça, on va accueillir Justine. Mais avant, je propose de visualiser ce reportage. En attendant que Justine nous rejoigne en plateau. Quelques jours après la cérémonie 2019 du guide Michelin, le chef Lillois Diego Adelbeck a encore les yeux qui brillent. Un an et demi après l'ouverture, son restaurant Le Roseau vient d'être décoré d'une étoile, selon des critères bien précis. – Les critères, c'est le guide Michelin qui les a et qui les cautionne. Il y en a cinq, c'est un bon rapport qualité-prix, un produit, la manière de savoir travailler le produit, donc la cuisson et la cohérence de l'assaisonnement, la régularité dans le temps, et j'en oublie un, et l'identité du chef, l'authenticité de la cuisine, le fil conducteur de la cuisine. Ici, il y a deux plats signatures. C'est le champignon, c'est les champignons cuits cru pickles, et l'agneau-couteau algues. C'est des plats assez clivants, assez tranchés. Entre rigueur, excellence et qualité, les objectifs n'ont pas changé. La suite envisagée est celle de la continuité. – C'est de pérenniser l'étoile, c'est de continuer à satisfaire les clients, c'est que les gens soient heureux, c'est que l'équipe soit contente, tout ça, juste garder, juste continuer à travailler correctement. – Un travail plus que correct pour les clients venus découvrir un restaurant attiré par l'étoile. – On avait déjà entendu beaucoup de bien de ce restaurant, et on le constate aujourd'hui, on est très contents, on a très très bien mangé, c'est très qualitatif. Alors on a mangé du macro en entrée, avec plusieurs textures, c'était excellent, on a eu une très belle assiette graphique, des belles couleurs aussi, et c'était très intéressant. On a eu ensuite de la poulette en plat, avec des légumes, c'était très bon aussi, une belle sauce, un jus d'ailleurs de gras de poule, et c'était excellent. Et ensuite on a eu un dessert à base de poire, et avec une petite glace, c'était très bon également. On va d'ailleurs le conseiller à nos amis, très rapidement, parce que vraiment on a passé un bon moment, on s'est régalé. Et on remercie de chef. Justine nous a rejoint en plateau, pour nous permettre d'y voir un peu plus clair. Déjà, ce restaurant a quel âge, tout simplement ? Il existe depuis quand ? Ça fait un an et demi, il a ouvert en novembre 2018. D'accord, et est-ce que cette étoile… 2017, pardon. 2017, est-ce que cette étoile était un objectif ? Est-ce qu'il s'y attendait ? S'y attendre, je ne sais pas. Après, ça fait toujours plaisir. Quand on l'a rencontrée, non, il ne s'y attendait pas, mais il est content de l'avoir. Voilà, du coup, c'est bien de l'avoir, encore faudrait-il la garder. Est-ce qu'ils ont la pression ? Est-ce qu'ils vous ont confié ça ? La pression, non, pas particulièrement. Ils aimeraient bien la garder, forcément la pérenniser. Mais comme ils l'ont dit dans le reportage, ils souhaitent avant tout que les clients soient toujours heureux et satisfaits de la cuisine. Et ils n'étaient pas au courant de la venue des inspecteurs, du guide Michelin ? Alors, selon le chef, ils seraient venus trois fois. Donc, ils se sont présentés une fois seulement. D'accord. Donc, il ne sait pas sur quel plat il a été noté. Donc, il y a eu trois visites, dont une seulement connue. D'accord. Est-ce que le fait d'avoir une étoile, est-ce que ça a cru l'affluence ? Est-ce qu'il y a eu plus de monde après ça ? On ne peut pas encore le dire, parce que le restaurant est assez récent. Et avant l'obtention de l'étoile, il était déjà complet. D'accord. Donc, il faudra attendre encore quelques semaines pour voir le résultat. Bon, merci Justine. Merci à toi. On espère que peut-être cela donnera envie aux internautes d'y faire un tour. Sinon, ils peuvent toujours se rabattre au niveau des friperies. N'est-ce pas, Guillaume ? Oui. Pour faire une soirée au restaurant, l'idéal est d'être bien habillé. Et justement, pour cela, arrive à Lille, la mode des friperies vintage. Nos journalistes sont allés enquêter un reportage réalisé par Quentin, Oscar, Élise et Maude. Les friperies, vous connaissez ? Ce sont des magasins qui vendent des vêtements de seconde main déjà portés. À Lille, ces enseignes fleurissent dans tous les quartiers. Pourquoi ont-elles le vent en poupe ? Quel est leur fonctionnement ? Nous avons poussé la porte de trois d'entre elles afin d'en savoir plus. Elles ont chacune une manière de s'approvisionner bien différente. J'achète directement aux particuliers. Je peux faire aussi des marchés aux puces. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a plein de possibilités. Quand je voyage, il y a un tas de possibilités pour acheter des vêtements. Nous, on achète des lots, des gros lots de vêtements. On achète des gros volumes. Et après, on trie les vêtements pour valoriser la partie vintage. En magasin, c'est vraiment le haut du panier. On fait une sélection par rapport à une pertinence de design, de matière, de marque. Et après, on a notre autre concept qui s'appelle vintage au kilo. Vous allez retrouver des vêtements vintage, mais un petit peu moins de qualité, d'où un prix bien moindre à 18 euros le kilo. C'est des frippers qui frippent directement pour nous à l'étranger, notamment au Canada, aux Etats-Unis. Et nous, ça nous arrive déjà étiqueté, bipé en magasin. On ne fait pas de tri. Il arrive qu'on reçoive des vêtements défectueux. Donc, dans ce cas, on les renvoie au dépôt. Mais le tri est déjà fait par les frippers qui sont des professionnels. Et c'est eux qui chinent les petites trouvailles qu'on a au magasin. C'est directement la chaîne qui fixe les prix. Et en général, c'est tout le temps pareil. Je veux dire, un chemisier sera toujours au même prix. Oui, c'est nous qui fixons les prix. On regarde toutes les pièces. Toutes les pièces sont vérifiées dans la mesure du possible. Donc, tout ce qui est boutonnage, doublure. Et en fonction de l'état, de la rareté et du prestige de la pièce, on fixe le prix. Je pense que le vintage, de toute façon, marche. Qu'il y ait les soldes ou qu'il ne les ait pas. C'est la tendance actuelle. C'est la folie du moment. Donc, les soldes, c'est un plus qui va peut-être faire venir des personnes qui ne seraient pas venues habituellement dans notre magasin parce que c'est des vêtements de seconde main. Et du coup, ils ont peut-être un a priori. Et en fait, ils voient que les vêtements sont corrects. Ça reste dans l'air du temps parce que la mode est un éternel recommencement. Et je pense que du coup, les soldes, ça permet de peut-être faire venir des personnes qui ne seraient pas venues habituellement dans notre magasin. La fripe en solde, c'est jamais très impactant. Parce que je pense que les gens vont plus dans les grands magasins, s'acheter des grosses pièces. On a beaucoup d'étudiants, mais le vintage revient énormément à la mode. Donc, c'est vrai qu'au niveau du public, c'est surtout des personnes assez jeunes, même si on a toute population, toute tranche d'âge. Mais les étudiants et on va dire la tranche d'âge 20-30 ans sont quand même la population qu'on reçoit le plus dans le magasin. C'est vraiment très large, en fait. C'est vraiment 15 ans, 15 ans, 80. C'est fou. Ah oui, oui. Il y a les petites dames, les petites mamies qui viennent, qui veulent retrouver les matières, les tissus, la qualité d'époque, en fait. Les laines, la soie, les choses qu'on ne trouve plus dans les boutiques actuelles. On va me dire qu'il y a une démocratisation du vintage. Beaucoup de gens arrivent vers le vintage alors qu'avant, ils ne s'y intéressaient pas du tout. Après, chacun a ses raisons. Des fois, c'est économique, des fois, c'est pour écologique. Parce que voilà, on parle depuis quelques années de la fast fashion. On s'est rendu compte qu'en fait, la mode polluait énormément la planète. Pour donner des chiffres, on en entend beaucoup parler en ce moment, c'est le deuxième pollueur au monde. Parce que maintenant, on fait des vêtements aussi pour ne pas durer, comme plein d'autres choses. Les styles changent beaucoup. Les gens changent beaucoup de style dans une vie. Avant, quand on avait un style, on gardait son style. Les gens consommaient énormément de vêtements. La fripe, c'est vraiment un moyen de consommer, de changer, tout en ayant un impact écologique pratiquement nul. L'ensemble des vêtements produits sur la planète génèrent chaque année 1,2 milliard de tonnes de carbone. C'est plus que la pollution liée au transport aérien. Et Élise nous a rejoint pour nous en dire plus. Bonjour Élise. Bonjour Guillaume. Alors, dis-moi Élise, est-ce que tu as déjà acheté dans une friperie ? Alors oui, moi j'ai déjà acheté dans une friperie. Je suis assez friande de friperie, donc ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, oui. Et quel est le genre de vêtements qu'on trouve le plus facilement ? Alors le plus facilement, je dirais que les jeans, les vieux jeans un peu bruts de marque, c'est assez sympa. Il y en a beaucoup. Les vestes aussi en jeans, ça marche très bien dans les friperies. Et qu'est-ce qui vaudrait mieux éviter de chercher ? Alors peut-être les petits t-shirts un peu plus classiques qu'on peut trouver dans les magasins un peu plus communs. Je ne recommande pas forcément. D'accord. Et justement, on associe souvent friperie à prix bas pour les étudiants, ce genre de choses. Est-ce que c'est toujours vrai ? Alors ce n'est pas forcément toujours vrai, non. Parce qu'il y a vraiment de toutes les marques. Donc il peut y avoir du pas cher qui peut être intéressant pour les étudiants et vraiment des produits de marques. Donc là, ça va être cher. Il y a vraiment une grosse étendue de prix. En fait, il y a de tout dans les friperies. Et on a vu dans le reportage qu'ils se souciaient beaucoup. Il y avait une démarche écologique. Qu'est-ce qu'ils font justement dans ces friperies de leurs invendus ? Alors ce n'est pas toujours évident de savoir. Ils ne nous ont pas tous répondu. Il y en a un qui nous a dit qu'il faisait des dons de ses invendus à des associations. Même si ça reste marginal, il y en a qui font des dons. D'autres, on ne sait pas trop. C'est moins évident de savoir. Merci beaucoup Élise. Je t'en prie Guillaume. Et maintenant, un sujet encore plus prévu de corps. Eh oui. Et si on parlait de tatouage maintenant. Notre équipe de reporters a couvert la convention du tatouage qui s'est déroulée la semaine dernière à Lille Grand Palais. Et donc on va recevoir Angèle qui va nous en parler. Mais avant, visualisons le reportage qu'ils ont fait à ce propos. Se suivent et ne se ressemblent pas. 352 tatoueurs étaient au rendez-vous pour combler les 20 000 personnes attendues. Les artistes ont dû s'adapter aux nouvelles tendances. En ce qui concerne les tendances, effectivement, ça évolue dans le temps. On va dire que 2018 et même 2017, 2016, peut-être même 2015, a vu l'arrivée du Black Work. Je pense que la couleur est mise de côté et le style est au graphique, le style est au minimalisme, au géométrique et à l'ornemental. Là, c'est vraiment la grande tendance. Mais ça fait des vagues. Là, si vous revenez l'année prochaine, peut-être que je vous dirais, voilà, 2019, la couleur est revenue en force. Mais on n'a plus trop la main sur les tendances parce que tout le monde est influencé par les médias, par les réseaux, par la télévision. En fin de compte, dès qu'un artiste connu, un musicien, un joueur de foot, commence à faire un tatou qui sort de l'ordinaire ou qui va montrer une tendance, et là, tout le monde va se jeter dessus. On n'est plus 3 maîtres de notre destin. Tout le monde porte la même chose. Il y a eu la grosse tendance du mandala ces dernières années. Alors, il y a des mecs qui le font très bien. Je ne critique absolument pas les mecs qui font ce boulot-là. Mais c'est que ça perd de sens parce qu'en fait, tout le monde finit par en faire et tout le monde veut en porter. Enfin, il n'y a plus le côté un peu... Enfin, ça perd de personnalité. Mais après, ça, ça a toujours été. Dans les années 90, ça a été à fond de tribal. Tout le monde se faisait... Toutes les nanas portaient un tribal en bas du dos, quoi. Après, je dirais que s'il n'y a rien de forcé, je dirais que ce n'est pas obligé de se faire tatouer, même si à l'heure actuelle, c'est la majorité des gens... Enfin, ce n'est pas la majorité des gens, mais on peut avoir l'impression que la majorité des gens sont tatoués. Et beaucoup de gens s'y intéressent. Mais si on ne le sent pas, il ne faut pas se forcer. Et puis, si on n'ose pas, c'est qu'on n'en a peut-être pas vraiment envie. Et peut-être qu'un jour, le cap passera et ce ne sera pas pour tout le monde. Mais il ne faut pas se forcer, ça ne sert à rien, quoi. Et puis, ce sera peut-être une rencontre qui fera que ça débouchera sur quelque chose. Et la rencontre, elle n'existera peut-être jamais, quoi. Grand phénomène de mode aujourd'hui. Le tatouage en attire plus d'un. Il suit les tendances, mais reste pourtant gravé à vie. Rendez-vous l'année prochaine pour découvrir les nouvelles aspirations. Serez-vous prêts à passer le cap ? Alors, Angèle nous a rejoint en plateau. Bonjour, Angèle. Bonjour à vous deux. Déjà, est-ce que ça t'a donné envie de faire un tatouage ? Alors, je n'ai pas encore passé le cap. Mais en tout cas, c'était super intéressant de se rendre sur ces lieux. Parce qu'on a parlé avec beaucoup de tatoueurs et des tatoués. D'accord. Et on a vraiment compris ce qu'étaient les nouvelles tendances et pourquoi ils le faisaient. Donc, pour ça, c'était intéressant. D'accord. Et c'est un événement purement lillois ou cette convention se tient dans plusieurs villes ? Alors, on a parlé avec Jean-Marc Basson, qui est l'organisateur, comme vous avez pu le voir dans le reportage. Et lui nous a dit que c'était surtout dans des grandes capitales européennes. Donc, c'était surtout Berlin, Madrid, par exemple. Et donc, en soi, l'île, c'est un choix un peu différent. Parce que ce n'est pas la capitale de la France. Je ne vous apprends rien. Mais en tout cas, c'est le cœur de l'Europe. C'est ce qu'il nous a dit. Et donc, c'est pour ça que l'île a été choisie, notamment. Donc, il y a eu certainement un public assez conséquent. Oui. En effet, ils attendaient plus de 20 000 personnes au total. Et c'est une fréquentation qui est en augmentation chaque année. C'est la quatrième édition cette année. Et surtout aussi au niveau des tatoueurs qui demandent à entrer dans ce salon. Ils étaient plus de 800 cette année, seulement pour 352 places. D'accord. Il y a quelque chose qui m'a frappée. C'est le mot tendance. On l'a entendu N fois. Mais qui les crée, ces tendances ? Alors, justement, on a anglais notre reportage sur les tendances. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des tendances au niveau des tatoueurs. Et aussi au niveau des tatoués. Donc, il y a certains tatoueurs qui ne peuvent plus exercer leur métier que par passion. Parce qu'ils doivent s'adapter à cette tendance. Et donc, ceux qui n'ont qu'une lignée d'expressivité au niveau du dessin vont petit à petit disparaître. Parce qu'ils ne sauront pas s'adapter à cette tendance. Et au niveau des tatoués, il y a deux catégories, en fait. On a parlé avec plusieurs personnes présentes au salon. Qui nous disaient qu'il y avait donc les passionnés qui s'étaient déjà fait en tatouage et qui ne se sont jamais arrêtés. Et d'autres plutôt qui ont découvert ou qui ont suivi le tatouage d'un fan, d'une célébrité et qui l'ont reproduit. Et donc, ça perd un peu de son sens. Et c'est ça qui était dommageable pour ceux qui étaient vraiment passionnés. D'accord. Et il faut compter en moyenne combien d'euros, par exemple, pour un tatouage ? Alors, on a discuté avec un tatoueur qui nous a dit que pour un tatouage d'un format A4 environ, donc ça prenait toute la journée pour le faire sur une partie du corps, c'était approximativement 500 euros. D'accord. Donc, c'est quand même un chiffre important. Mais il faut dire qu'il y a une arrière-cuisine qui est quand même là, parce qu'il y a le descent avant. D'accord. Bon, ben merci. C'était très clair. Au revoir. Et je passe la main à Guillaume qui va nous parler voyage. Oui, si le tatouage peut être la fin d'un voyage intérieur, il existe également de nouvelles façons de voyager. Rachel s'est rendue à un atelier pour le voyage responsable. Et on écoute le reportage qu'elle a réalisé en compagnie de Sophie, Olympe et Thibaut. Je suis en service civique en ce moment, depuis le mois de novembre, chez Liane Coopération, qui est une association, qui est un réseau régional de la coopération internationale. Et voilà, en même temps, je suis en école, en rythme alterné à Paris. Je n'ai pas toujours voyagé de manière responsable. Justement, ça m'a beaucoup parlé, cet atelier, parce qu'en allant au Bénin, justement, j'ai fait des choses que je ne referais plus, comme, par exemple, on était dans une maison immense de quatre étages fermés partout. Et c'est quelque chose que je ne referais plus, parce qu'on n'était plus pas forcément proches des gens. On a distribué des cartables, chose que je ne referais plus non plus. On n'a pas forcément fait vivre l'économie locale tout de suite. Ramener des cartables, ce n'est pas des choses qui sont forcément bonnes pour l'environnement, pour plein de choses. Et voilà, même en allant en Australie, faire 38 heures de vol, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, maintenant, c'est compliqué de partir en Australie sans prendre l'avion. Mais c'est des questions que je me pose. Et en ayant fait cet atelier, ça me pose encore plus questions. Et je pense que je ferais beaucoup plus attention maintenant. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire, par exemple, de l'autostop même jusqu'en Grèce. Et ça peut peut-être prendre beaucoup plus de jours. Mais c'est aussi un voyage en soi de discuter avec les gens en voiture. Faire une trousse de toilette éco-responsable. Donc, prendre un savon solide pour faire tout ce qui est en matière d'hygiène. Faire attention à ce qu'on fait sur place, à ce qu'on ramène aussi en souvenir. Voilà, c'est plein de petites démarches mises bout à bout qui peuvent compter. Voilà. Bonjour, je m'appelle Laura. Je pars avec ma petite sœur, qui a 8 ans de moins que moi, et mon petit chien de 3 kilos. Il est trop mignon. Et du coup, on commence par la Guyane française. Parce qu'on s'est dit que ça allait nous dépaysager, mais pas trop non plus. Parce que je ne suis pas très bonne en anglais. Et du coup, on fait de l'Amérique du Sud, Amérique du Nord. Un petit tour, on repasse par l'Europe et un petit coucou à la famille en France. La Russie, la Mongolie. Quelques pays d'Asie, je ne peux pas tout faire parce qu'avec mon chien, il y a des quarantaines. Donc du coup, je ne vais pas dans les pays où il y a des quarantaines. Et on aimerait faire l'Afrique, mais vu le contexte, on verra quand on y sera. Ce voyage en mode touriste, je ne sais pas, je vais dire lambda. Il fallait que mes valeurs me suivent et même je vais encore plus aller au bout. Tout ce que je n'ose pas trop faire ici, parce que je suis dans mon petit confort, je vais essayer de pousser encore plus la chose. Par exemple, je vais aller faire du glanage dans les poubelles. Dormir chez l'habitant, faire de l'autostop, faire du bateau-stop, on va essayer. Plein d'envie, je ne sais pas dans la vraie vie si ça va être réalisable, mais en tout cas, j'ai cette intention-là. Une règle d'or que je me donne, c'est passer inaperçue. Je ne vais pas être en jupe. Et puis respecter la culture. Dans les pays où il faut être voilé, même si moi, je ne suis pas dans cette culture-là, par respect. Et puis pour passer aussi inaperçue, je mettrai un voile. Donc voilà, c'est essayer d'être le plus discrète possible. Et me fond dans la masse. Je pense qu'après, il m'arrive quelque chose, il m'arrive quelque chose, mais on verra bien. Et donc, nous retrouvons Rachel qui est venue nous apporter un éclairage supplémentaire. Bonjour Rachel. Bonjour Guillaume. Et bonjour Cathy. Bonjour. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on faisait à cet atelier ? En quoi ça consistait ? Alors, cet atelier, il invitait les participants à réfléchir sur comment voyager en étant un voyageur responsable. Donc, un voyageur responsable, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui cherche à voyager tout en préservant l'environnement et les ressources naturelles. Et concrètement, comment peut-on justement préserver l'environnement en voyageant ? Est-ce qu'on va se contenter simplement de ne pas prendre l'avion ? Ou est-ce qu'il y a plus que ça et il y a plus de possibilités ? Alors justement, ça passe par plusieurs choses. Et c'était un peu le but de l'atelier. C'était d'amener les personnes à réfléchir. Donc déjà, il y avait une première activité. Ça a demandé aux personnes, aux participants, de créer leur sac de voyage. Donc, c'était soit ils choisissaient un petit sac, soit un gros, soit un très gros sac. Donc, on valise. Et ils devaient mettre un peu leurs nécessaires, donc les premiers produits auxquels ils pensent, les premières choses qu'ils prennent pour partir en voyage. Et en fait, il y en avait qui étaient dans une démarche un peu zéro déchet. Et qui, justement, la jeune fille qu'on a interviewée, qui était dans une démarche zéro déchet. Et qui, elle, prenait vraiment le nécessaire d'hygiène, c'est-à-dire brosses à dents, mais alors brosses à dents en bambou, du coup, pour être vraiment dans une vraie démarche zéro déchet. Et le savon dur, donc pour vraiment avoir aucun emballage. Et après, sinon, il y avait une autre activité. Et donc là, pour le coup, ça a été vraiment organiser son voyage, c'est-à-dire du début à la fin. Donc le moyen de locomotion, il y en avait qui proposaient de voyager en bateau, encore plus original, en bateau stop. Et sinon, c'était, par exemple, sur place les activités. Donc un maximum, éviter de faire des activités très touristiques pour éviter d'aller sur des sites qui sont déjà surpeuplés et qui accueillent déjà beaucoup de touristes. Donc ça passe par plein de choses, en fait, pas que par le moyen de locomotion. Et justement, Guillaume, tu me disais éviter de prendre l'avion. Il y en avait qui, justement, disaient qu'ils allaient prendre l'avion. Mais en fait, il existe des sites qui permettent de reverser des dons pour limiter son emprunt de carbone lorsqu'on prend l'avion. Donc il y a plein de possibilités. Donc en fait, on pourrait dire qu'un voyage responsable, il faut le penser du début à la fin et dans sa globalité. Je t'avais, c'est pas seulement le moyen de locomotion. C'est pas juste, ah bah, je ne prends pas l'avion parce que je suis écolo. C'est vraiment, enfin là, pour le coup, c'est dans une démarche de vraiment tout penser du début à la fin. Sur place, même les souvenirs, éviter d'acheter trop de souvenirs. Plutôt que peut-être garder les souvenirs dans sa tête ou seulement prendre des photos. Ils étaient vraiment, c'était vraiment du début à la fin. Et est-ce que justement, le fait de devoir penser ça dans sa globalité ne va pas transformer le voyage responsable en un business où des gens vendent, vendraient des voyages responsables, équitables, alternatifs, en pack et feraient de l'argent dessus ? Alors peut-être, mais là, en l'occurrence, dans cet atelier-là, les personnes, elles organisaient leur voyage toutes seules. Elles ne passaient pas par des organismes de ce type. Donc peut-être que des gens pourraient se faire un business là-dessus et qu'il y aurait des clients pour ça. Mais là, en l'occurrence, ce n'était pas du tout, les personnes ne vraiment organisaient seules leur voyage. – Merci beaucoup Rachel, c'était très éclairant. – Merci à toi Guillaume. – Merci, nous voilà arrivés au terme de notre émission. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très vite pour d'autres émissions avec beaucoup plus de reportages. – À très bientôt, bonsoir. – Sous-titrage ST' 501